C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Mohamed, Mathieu, Patrick, écoutez Emmanuel Macron et nous fait un compte-rendu dans quelques instants. Mais là j'ai le plaisir d'être avec Christian Tête-Doie, le chef propriétaire du restaurant qui porte votre nom à Lyon, président des maîtres cuisiniers de France. Vous êtes meilleur ouvrier de France, ça on le sait à votre col, orné du bleu, du blanc et du rouge du drapeau français. Ce soir on fait des oeufs parfaits, c'est hyper simple de faire des oeufs parfaits, ils sont en train de cuire gentiment, et on va les accompagner de maurie, et des asperges. Et des asperges, je suis chargée de cuire. Voilà, le petit défi, on met un petit peu de sel dans le fond de la poêle. Il est où le sel ? Oui, juste là. Ah c'est ça, d'accord. Un truc blanc. Non parce qu'il y a du gros sel aussi, j'ai hésité. Il y a du blanc de sel, effectivement. Voilà, on les met dedans. Et j'y vais. Hop, bravo. Waouh. Ça chante. Oui, ah oui. Voilà. Quelle jolie idée de tête d'asperge. Magnifique. Mais juste un petit carré. Attention, attention, attention. Pas trop de beurre. Clac. Voilà. Et hop, je fais comme ça. Tout à fait. Et elle vente toute seule. C'est hyper fastoche. Elle vente toute seule. La cuisine c'est simple. Et elle chante, mes asperges, figurez-vous. C'est Christian qui me le dit. Merci beaucoup, chère Christian. Avec plaisir. A tout à l'heure pour le dîner de cet avou. C'est un spectacle dont la longévité et le succès pourraient bien figurer au Guinness des records. Créé il y a 18 ans déjà. Une tournée pour fêter les 10 ans qui devait durer une année et qui en fait dure depuis 7 ans. Plus de 500 représentations. Des énigmes qui affichent complet. 2 millions de spectateurs déjà. Et une dernière retransmise en direct à la télévision le 27 avril prochain avant que mère et fils ne se mettent au vert. Les boldins, grandeur, nature, en tournée. C'est jusqu'à quand ? Jusqu'à fin avril 2023. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fera ? On se mettra au vert. Au vert. Au vert. Mais non. Au vert de terre. Mais non, au vert la couleur. C'est une expression. On retourne à la campagne. T'as pas compris. Non. Je l'avoue dans ton oeil. Hein ? Attends, coupe. Heureusement qu'ils t'ont pas confié l'entièrement de la reine d'Angleterre. Tu m'en fais un sacré reporter. Oh, c'est garanti. Chez les boldins, Maria est aussi célèbre pour son fichu et le magnifique pustule qui lui orne le nez que pour les relations qu'on lui prête avec Michel Drucker, le général de Gaulle ou encore le père Faurat. Elle a surtout un tempérament d'acier et mène par la baguette son fils Christian. À la fois son souffre-douleur et la prunelle de ses yeux. Vincent Dubois est Maria, un personnage qu'il a créé il y a 35 ans. Jean-Christian Frécinet, ce grand d'adette Christian. Un fiston toujours dans les jupons de sa mère à 50 ans passés. Ils sont tous les deux ce soir nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Jean-Christian. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. On est ravis de vous recevoir. C'est gentil. Vous qui avez au moins un point commun avec les Daft Punk, on connaît peu vos vrais visages. Oui, c'est pas faux. Vous êtes tranquille dans la rue. Mais c'est très pratique, on a tous les avantages des stars sans les emmerdements. Sans aucun emmerdement. Non, c'est qu'en fait les vrais stars c'est nos personnages et ça nous va très bien. Tous les soirs vous vous métamorphosez en Maria, une heure et demie de maquillage. Mais pas que, parce qu'on l'a vu quand vous êtes arrivés, vous êtes grand. Vous mesurez 1m85 et vous rapetissez tous les soirs de 30 cm. Voilà, c'est pas le plus simple mais bon ça m'oblige à avoir une hygiène de vie. Et comme j'étais un adepte des 3e mi-temps, finalement c'est bien. Mais vous êtes obligé de vous courber littéralement, d'avoir les jambarqués. Voilà, c'est ça, de trembler, d'incarner. Non, je ne regrette jamais. Mais ça vous vaut des longues séances d'étirements après chaque spectacle. Oui, j'ai un préparateur physique en tournée qui s'occupe bien de moi et je lui dois beaucoup en fait. Mais vous vous créez non seulement une belle pustule sur le nez, des dents foutraques avec deux dentiers, mais aussi des varices. Oui, alors c'est très simple, j'ai des vrais bas à varices depuis 35 ans, donc je n'ai pas de varices moi. Et puis à l'intérieur, je mets, voilà, c'est des petits secrets, je mets des serviettes en papier bleu parce qu'avec la transparence des bas de contention, ça fait un peu les vénages. Voilà, à chaque représentation, vous prenez 20 ans, au moins, une tronche que vous avez inspirée une dame de votre village. Vous étiez alors ambulancier et vous avez porté secours à une certaine Maria Bonin, muse de votre personnage que vous avez présenté aux caméras de France 3. On est en 1991. Ah oui, vous avez des images. Du spectacle. Ah, tu faisais du spectacle, oui. Alors voilà. Avant, tu faisais de la musique, maintenant. Voilà. Maria Bonin arrivait du centre bourg d'Abilly sur son Solex. Il se trouve qu'elle était lancée à fond les boulons et que pour tourner dans le code de la route, on doit tendre son bras. Elle ne l'a point tendue vu que s'il y aloche le guidon et qu'elle ne tient plus que d'une main, elle se blinde. J'ai tourné, alors j'avais vu un tracteur qui descendait de par là, mais je n'ai pas vu la voiture qui arrivait sur moi à je ne sais pas combien à l'heure, comprenez-vous ? Alors j'avais tout l'état puisque je coupais à gauche, moi. Marie Bonin, c'était, c'était, elle avait déjà le tempérament de Maria des Bodins ? Oui, oui, mais c'est un mélange entre cette formidable dame que je revois ce soir, je suis émue parce qu'elle est partie depuis, mais je suis sûr qu'elle veille sur nous. Et entre donc cette dame et ma grand-mère avec qui j'ai passé beaucoup de temps, mais moi j'ai toujours une tendresse pour les anciens. Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression, justement j'ai l'impression qu'à notre époque, on ne passe pas assez de temps avec les anciens. Maria, que vous avez interprété longtemps seule sur scène avant de rencontrer par hasard Jean-Christian, qui, aujourd'hui vous vous maquillez beaucoup plus qu'au début des années 90, qu'au début de votre... Beaucoup moins en fait. Vous vous maquillez moins, oui, parce que vous avez l'âge du rôle. Donc ça, ça, je gagne en temps, mais bon. Mais quand même, vous vous rajoutez une moustache et un peu de coupe rose ? Oui, des moustaches, de la coupe rose et puis des dents pas très, un peu asymétriques. Mais avec un dentier qui colle bien, c'est votre hantisse, ça ? Oui, oui, parce que ça nous est arrivé quelques fois de perdre les dents en plein spectacle et puis on colle le dentier. Donc on fait comme les petits vieux, on met notre dentier dans un verre avec du stéradent le soir et le lendemain on recolle. Christian, votre personnage, dont les 50 ans ont été fêtés en grande pompe, c'était le 14 février à la télévision dans un grand show qui a réuni 3 millions de téléspectateurs et des invités surprises qui avaient à peu près tous la même idée de cadeau à vous offrir. J'avais un petit cadeau à l'offrir, je pense que je lui offrirais. Des dents, des dents tout simplement, il en manque pas mal quand même en termes de dentition. J'aimerais beaucoup qu'il aille chez le dentiste en fait. Des points en plus et quelques dents aussi. Séance chez le stylisme, chez Cordula. Une nouvelle chemise ou une bonne bouffe tout simplement. Faudrait pas qu'il change ni de dents ni de chemise Christian. Non, non, ça serait plus Christian. Ni de mère, surtout pas de mère. Surtout pas de mère. Mais il reste alors qu'elle lui fait tout subir cette mère. Oui, mais son rêve c'est de partir, de s'envoler et puis dès qu'il fait 3 mètres, il retourne dans les jupons de sa mère ou elle le rattrape par ses bretelles. Non mais on n'a rien inventé parce qu'en fait les duos fonctionnent toujours de la même chose, il faut un bourreau, une victime. Il se trouve que c'est lui la victime et moi le bourreau, voilà. Ça changera un jour. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire ? Autant la mère à la dent dure ? Autant le fils à la couille molle. Non, c'est ça ? Oui, voilà, je vous laissais finir cette citation. J'aurais bien voulu l'entendre dans votre... Ça fait quand même 30 ans que le duo est formé et c'est une question que vous vous posez régulièrement. Est-ce que vous vous lassez d'incarner ces personnages ? Et la réponse est ? Non, parce qu'on est auteurs et nous notre plaisir, d'ailleurs le ciment de notre duo c'est la création. Là on est en train d'écrire un nouveau film qui sera tourné début 2024 et on redevient des enfants quand on écrit, on aime beaucoup ça. Mais il va falloir leur dire au revoir à cette tournée qui dure depuis 7 ans, c'est quand même extraordinaire. Et je pense que vous aurez une petite larme le 27 avril. Oui, c'est sûr, parce que cette tournée en fait, ce spectacle qu'on tourne en ce moment, c'est l'adaptation d'un spectacle de plein air qu'on avait créé il y a une quinzaine d'années. Pour les 10 ans, on se dit tiens, on va faire une tournée de zénith en une année et cette tournée dure depuis 7 ans. C'est un truc de cinglés qu'on n'aurait jamais imaginé. Il y a 10 000 remorques sur la route et on a l'impression d'être les Pink Floyd avec des varices. C'est pas mal les Pink Floyd avec des varices, vous êtes avec nous ? Non, ça se trouve des varices. Maintenant, c'est possible. Oui, ça le déclamourise un petit peu, mais pas vraiment. Vous restez avec nous jusqu'à 20h55. Allez-y. On est heureux de vous avoir ce soir. Mais là, tout de suite, c'est les infos express de C'est à vous. Mohamed. Vincent, votre personnage, Maria, est souvent en colère contre la DDE. Eh bien, je lui ai trouvé un ami aux Etats-Unis et pas n'importe quel ami. Depuis plusieurs mois, la ville de Los Angeles fait face à une explosion de nids de poules. On parle quand même de 20 000 nids de poules dans la ville, causant de gros dégâts sur la voiture des habitants. Les dirigeants de la ville sont très critiqués car ces nids de poules touchent tous les quartiers de la ville et même les lieux huppés. Et regardez l'ami qui s'en est occupé ces derniers jours. Vous l'aurez reconnu, Arnold Schwarzenegger. Regardez le gouverneur de la Californie, Terminator, qui a même fanfaronné sur les réseaux sociaux. Je dis toujours qu'il ne faut pas se plaindre, mais agir. Voilà, je l'ai réparé. Il en a 19 982. Non, mais en fait, ce nid de poules que vous venez de voir, ce n'était pas un nid de poules. Ils l'ont créé pour les caméras ? Non, non, c'était une tranchée de services spécialement réalisée pour des travaux d'une compagnie de gaz dans un quartier de Los Angeles. Une tranchée qui servait à évacuer les résidus d'un chantier pour permettre l'amélioration des conduites de gaz de ce quartier. Donc ils ont bouché un truc qu'il ne fallait pas boucher ? Il va falloir redéboucher. Ils ont bouché le seul mauvais nid de poules de la ville. Non, mais Maria... Comme quoi, c'est un métier. Ben ouais, il faut tout faire soi-même, mais encore faut-il le faire correctement. Mais Maria dit souvent, il vaut mieux remonter ses manches que de baisser son froc. Ça veut dire quand même beaucoup de choses, non ? Exactement. Bon, ben là, il a remonté ses manches. L'instinct maternel, ça n'existe pas. C'est prouvé scientifiquement. En revanche, l'amour maternel, et ça, vous en savez quelque chose, ça s'apprend. En tout cas, ça s'apprend. Ce n'est pas systématique. La preuve avec les orangs-outans. Zoé, c'est une femelle de 14 ans qui est orpheline depuis ses 9 mois et qui a grandi dans un zoo aux Etats-Unis. Elle est là. Elle a eu un bébé il y a 2 ans. Un bébé qui a survécu seulement grâce aux soignants du zoo qui l'ont nourri, mais qui s'en sont également occupés jusqu'à sa maturité parce que Zoé en était incapable. Elle ignorait totalement son bébé. Elle refusait de l'allaiter. Alors, pour son deuxième bébé, le zoo a tout essayé. Mimé avec des peluches, le port du bébé, l'allaitement pendant toute sa grossesse. Et une fois qu'elle a accouché, ils se sont demandé à une mère, une vraie mère humaine, de lui montrer comment on faisait pour allaiter son bébé. Expérience qu'une jeune mère a tout de suite acceptée. Et elle a bien fait. Orangutans don't wear shirts. I wanted her to be able to see my breasts and see Caleb and be able to see him rooting and looking for it and the latch. And the whole time I was talking to her and pointing at her, pointing at the baby, pointing at her breast. And when Caleb was latched, I was like showing it to her and making sure that she saw the important part. The whole time she just kept watching me, like, curious. She didn't immediately breastfeed her baby, but she was definitely watching the whole time. Et 24 heures après cette séance d'apprentissage, Zoé allaitait bien son bébé. C'est dingue. Oui, c'est dingue. C'est mignon, je trouve. Oui, c'est une très belle histoire. Tu m'as allaité ? Oui. Oui, j'étais allaité. Pierre, vous faites carter ça, vous. Maria dit 8 litres matin, midi et soir. Avec ce qui me pompait, j'aurais pu faire un sein de l'hectaire tout le temps. Non, mais c'est mignon. C'est marrant de voir des singes comme ça. Ça me rappelle d'Aktari, quoi, en gardant. Ah, mais oui. C'est plus jeune, hein ? Ils ne s'en souviennent pas, ils n'étaient pas. Oui, voilà. Je me suis trahi sur ce coup-là. Oui, mais c'est pas grave, nous, on suit avec Pierre. Je suis gentil, merci. Mathieu. Avec la polémique qu'elle a suscité, on pourra au moins dire de Marlène Schiappa qu'elle a aidé la presse. Au magazine Playboy, on est plutôt content. Le numéro d'avril-juin avec Marlène Schiappa à la une se vend très bien. Le directeur du magazine affirme que les 100 000 exemplaires du mensuel se sont quasiment tous vendus. Il affirme même que ces numéros ont été vendus en seulement trois heures après leur arrivée en kiosque. Résultat, on réimprime. Jeudi, il paraîtront 60 000 nouveaux exemplaires du magazine, ce qui porte le tirage à 160 000 exemplaires. Plus de cinq fois plus que d'habitude. Playboy s'écoule à 30 000 exemplaires par numéro seulement. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative en une de Playboy. Vous en jouez, je crois, dans le spectacle. Vous l'avez rajouté un mot sur la... Sito intégré dans le spectacle. On a besoin d'un peu de sous pour restaurer notre grange. Et je dis à ma mère, tu devrais faire comme Marlène. Peut-être te refaire faire dessin avant et te poser dans la... On les montre pas. Bah oui. Oui, c'est vrai. Marlène Schiappa qui sera l'invité de cet avou lundi prochain. Voilà. Donc on lui suggère... On lui soumettra votre proposition. Merci beaucoup pour chez Info Express. C'est l'heure de l'œil de Pierre. Le mime Marceau aurait eu 100 ans cette année. Eh oui. Sans un mot, évidemment, maquillé de blanc, il aurait soufflé silencieusement ses 100 bougies. Lui qui, comme quelques autres, a eu la révélation du mime grâce au film de Chaplin est devenu l'artiste du genre le plus connu au monde, adulé aux Etats-Unis, où les artistes nous ont souvent parlé de lui autant que de la nouvelle vague. Y compris le jeune Michael Jackson, qui a dit s'être inspiré des pas de Marcel Marceau pour son célèbre moonwalk. Pour ce centième anniversaire, les deux filles de Marcel Marceau, Camille et Aurélia, ont repris le manuscrit de mémoire que leur avait laissé leur père au soir de sa vie. Il est mort en 2007, il avait 84 ans. Elles y ont ajouté des notes, des archives, de multiples photos souvent jamais vues. Un beau livre d'anniversaire pour celui qui, en 59, expliquait son art. Marcel Marceau, que le journaliste Mario Benat qualifiait de roi de la pantomime. Dans les pantomimes de style, nous entrons dans le monde du mime par justement cette lutte de l'homme avec les éléments, les objets familiers. N'est-ce pas, le personnage qui mime tous les objets d'une foire, les stands, n'est-ce pas, les voitures ou alors le petit café avec son garçon de café, n'est-ce pas. Comment ces publics réagissent-ils ? Quelle est leur expression par exemple ? Le rire est le propre de l'homme. Alors les américains rient peut-être comme ça les anglais, comme ça les français. En général, on a l'impression de jouer devant un grand public et disons même un public avant tout humain, n'est-ce pas. Parce que la pantomime s'adresse au cœur. Alors le mime est un art éternel. Marceau en est la légende, lui aussi se maquillait beaucoup. Et pour Camille, sa fille, comme elle l'a expliqué à Myrtille Serre, la scène, c'était son papa silencieux et elles attendaient les applaudissements de la salle. Le silence n'est pas vide. Le silence est empli de respiration, de pas, de rythme et aussi de la respiration du public. C'est toute une alchimie. Donc en fait, quand il disparaissait à l'avant-scène, je ne le voyais plus. Mais j'entendais aux réactions du public, à sa respiration, au rythme des pas sur la scène, exactement ce qui se passait. Son personnage le plus célèbre, c'est Bip. Il est indissociable de Marceau, comme le maquillage blanc et le noir de ses yeux, ou votre fichu, cher ami. Bip inspirant en partie de Pip, le petit garçon des Grandes Espérances de Charles Dickens. Un face-à-face, c'est la transmutation de l'homme en personnage. Donc ce n'est pas du tout anecdotique, c'est un rituel. Je pense que quand je mets le masque, le fond de Marceau est là. Là, c'est moi dédoublé, c'est le comédien ou le mime et son double. Et parfois, c'est le double qui prend le dessus. Et parfois, c'est l'homme sous le masque qui prend le dessus. C'est la synthèse des deux qui fait l'artiste. Mais le mime Marceau, avant la gloire et le tour du monde, c'est aussi un homme qui, avec son frère, pendant la guerre, a montré un courage de résistant exemplaire et usé de toutes les astuces possibles pour protéger ou faire s'échapper de nombreux enfants juifs et en faire passer aussi de France en Suisse, sur les hauteurs d'Anmas. Sauver des enfants et aussi, sans doute, venger son père, dont il apprendra la mort à Auschwitz. Il est en Allemagne. Il joue devant ce public allemand. Il se questionne, il se demande. Peut-être que, dans ce public, il y a ces personnes-là. et qu'ils vont pleurer à la mort du papillon, ce numéro où il a un papillon qui meurt dans sa main et qui va essayer de réanimer. Est-ce que Hitler, s'il voyait mourir le papillon, pleurerait ? Il se demande si, parmi eux, il y a peut-être même le meurtrier de son père. Mais il dit quand même cette phrase. Je crois à la rédemption par le théâtre. Malgré tout, il croit à cette force du théâtre. Histoire de ma vie, le centenaire du mime Marceau aux éditions Actes Sud. J'en ai pour la mère qui le fait. Oh, c'est ça, c'est gentil. Merci, un beau cadeau. C'est très gentil. Et merci aussi pour ce beau reportage. Je viens d'apprendre plein de choses. Oui, mais c'est tous les soirs comme ça. Tous les soirs, avec l'œil de Pierre, on repart moins bête qu'on est arrivé. Enfin, je ne parle pas pour vous. Je le prends pour moi quand même. Merci, Pierre, Émilie, Mathieu. A demain. On se retrouve tout de suite après le Vue. C'est l'histoire d'un homme dont le palpitant ne fait pas boum-boum, mais tic-tac. Le président n'aura pas attendu. À peine la décision du Conseil constitutionnel connue, il a, dans la foulée, promulgué la loi sur la réforme des retraites. Le texte est officiellement paru au journal officiel cette nuit. Il disposait de 15 jours pour la promulguer. Emmanuel Macron n'aura attendu que quelques heures. Je n'ai plus les pieds sur terre. Cette rapidité a quelque chose qui m'est en colère, d'insupportable. Parce qu'une fois de plus, on a l'impression qu'il s'assoit sur les jambes. On va augmenter l'intensité. Là, on est à 20%. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe et quels sont les biens? À chaque clic, il y a des ondes électromagnétiques qui vont dans le Périnée et qui vont entraîner absolument une contraction du Périnée. Le faire tout de suite, c'est donner le sentiment soit d'un bras d'honneur, soit d'un mépris. C'est jusqu'au bout le mépris à l'égard du monde du travail et la déconnexion avec la réalité. Je voudrais te voir, mais je ne peux pas. Je voudrais te voir, mais je ne peux pas. Vous connaissez le proverbe mexicain. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Moi, je suis à la CGT. J'espère que la CGT appellera à des grèves générales. Pour moi, il n'y a que ça qui peut et blocage du pays. Je pense que pour cette émission, Mea, je parle à mon nom, m'apporte quelque chose que je n'ai pas, que vous avez très bien dit et que c'est quelque chose que je travaille encore là-dessus, qui est le corps, qui est l'engagement, qui est aussi l'optimisme, qui est le partage. Et je pense que, mine de rien, ensemble, on pourrait être beaucoup plus fortes et je pourrais vivre aussi une aventure plus belle. Quoi ? C'est le Conseil qui parle. Certains ministres ont délivré, lors de leurs interventions, des estimations erronées sur le montant des pensions. Le Conseil reconnaît que les ministres ont donné des estimations erronées. Et le Conseil dit, pas de problème. En plus, c'est la journée mondiale du cirque. Des syndicats comme les partis de gauche, qui dénoncent la censure par le Conseil d'articles comme l'index ou le CDI senior, considérés comme des mesures sociales. C'est un survivant. Ce vieil homme à temps blessé, transit de froid sur les décombres de son immeuble, que les secours arrivent jusqu'à lui. L'approche est périlleuse. Il est finalement évacué à l'aide de cette nasser. Sa devise, c'est de tenir bon et de ne rien lâcher. Ça tombe bien, c'est la nôtre aussi. Même Geoffroy, patron du MEDEF, appelle ce matin que le chef de l'Etat a changé de méthode. Dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. L'image est brutale et choquante. Une voiture qui percute la foule pendant une course sauvage. Un run hier soir à Bordeaux. Six blessés dont deux graves parmi les centaines de spectateurs. Au Japon, le chef du gouvernement, Fumio Kishida, victime d'une tentative d'attentat. Regardez ces images. Il était en meeting lorsqu'un jeune homme dissimulé dans le public l'avisait avec une bombe artisanale avant d'être interpellé par la foule. Je vais vous parler du fonds Marianne, vous avez entendu parler de cette affaire. C'est Mediapart qui a relancé l'affaire à la suite de révélations de France 2 et du magazine Marianne. C'est un fonds qui a été créé après l'assassinat de Samuel Paty pour favoriser des opérations pour la laïcité et contre le séparatisme. Il se trouve que 300 000 euros sont allés dans les caisses, j'allais dire, d'une association qui s'appelle Reconstruire le commun. Et qui aurait fait plutôt des campagnes politiques pendant la campagne présidentielle et législative pour dénigrer des concurrents d'Emmanuel Macron. Attentats contre ce qui est sacré. Oui. Sacrilège. Sacrilège, oui, bien sûr. Les ministres de l'Environnement des 7 puissances réunis en ce moment au Japon ont d'abord promis d'accélérer la sortie des énergies fossiles dans tous les secteurs sans pour autant fixer d'échéance. Autre engagement, réduire à zéro la pollution plastique d'ici 2040 grâce notamment à l'abandon des plastiques jetables. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont fait le contrôle du marché. En plus, il y a de la réussite. Léo Messi. Oh, les deux. Oh, les deux. C'est son tuer. La fin d'une époque en Allemagne. Le pays des branches. Aujourd'hui, c'est trois dernières centrales nucléaires encore en fonctionnement. Berlin qui choisit de tout miser sur l'énergie verte et notamment sur l'éolien. Il représente déjà 46% du mix énergétique et il va miser sur le charbon. C'est là tout le paradoxe. Le charbon polluant qui représente 32%. Regardez cet homme tranquillement étendu sur son transat en train de pianoter sur son téléphone lorsqu'un invité inattendu débarque sur la terrasse. Oui, il s'agit d'un ours. Grosse frayeur et pour l'homme et pour l'animal d'ailleurs qui est le premier à s'enfuir. En quelques heures seulement, le départ de feu s'est transformé en un immense incendie, semblable à ceux observés en plein été. Le nuage de fumée ne cesse de grossir dans la pointe sud des Pyrénées-Orientales. Les flammes ont atteint les maisons. L'Inde est désormais le pays le plus peuplé de la planète et passe donc devant la Chine avec près d'un milliard 431 millions d'habitants. D'après le titre d'un film de Francis Ford Coppola, quand a lieu l'apocalypse ? Now. Voilà pour le vu du jour. Vincent Jean-Christian, je vous présente Patrick Cohen. Enchanté Patrick Cohen, il n'était pas là jusqu'à là. Très heureux. Il était en mission, chargé de regarder l'allocution d'Emmanuel Macron à 20h. Est-ce que vous voulez bien nous résumer ? C'est une brève intervention, du moins à l'échelle macroniste, parce que d'habitude il fait beaucoup plus long. Là, le président s'est contenté d'une dizaine de minutes où il a vite expédié la réforme des retraites pour dire que c'était une réforme nécessaire, qui n'avait pas été acceptée, à l'évidence pas d'acceptation, pas de consensus. Il l'a déploré, il a évoqué la colère dans la rue pour dire qu'il l'avait entendue. Il a utilisé plusieurs fois ce mot « colère » d'une partie du peuple réelle. Personne ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale. Et donc Emmanuel Macron a annoncé trois chantiers, trois grands chantiers à venir. Le premier étant celui du travail, avec les partenaires sociaux qui sont invités à l'Elysée demain. Une partie des syndicats a déjà dit qu'il n'irait pas. Mais Emmanuel Macron a donné le menu de ce premier grand chantier qu'il veut mener dans les prochains mois. Améliorer les revenus des salariés. Faire progresser les carrières. Mieux partager la richesse. Améliorer les conditions de travail. Trouver des solutions à l'usure professionnelle. Accroître l'emploi des seniors et aider aux reconversions. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national, mais aussi au plus près du terrain, que les organisations syndicales et patronales seront trouvées. Voilà, le président s'en remet aux partenaires sociaux. Deuxième grand chantier, rénover l'ordre républicain et la vie démocratique. Il a annoncé l'embauche de gendarmes et de magistrats, de nouvelles règles pour l'immigration. Et puis troisième chantier, le progrès pour mieux vivre, l'école, la santé, avec des résultats concrets. Il a promis de désengorger tous les services d'urgence dès la fin de l'an prochain. Moins de lois, plus de bureaucratie, plus de liberté d'action, d'expérimentation. La première ministre, Elisabeth Borne, qui est donc confirmée, puisque le président l'a cité, détaillera sa feuille de route dès la semaine prochaine. Et premier bilan d'étape au 14 juillet, le président a expliqué qu'il avait devant lui 100 jours d'apaisement, d'unité et d'action. Et qu'il fera à ce moment-là un bilan d'étape de ces trois grands chantiers. Voilà les grandes lignes de l'allocution du président. Est-ce qu'Emmanuel Macron est cité dans le spectacle ? Parce que Maria, elle tape un peu sur tout ce qui bouge. Oui, c'est vrai. En chaque début du spectacle, elle sacrifie un coq. Voilà. Longtemps, il s'est appelé Sarkozy, le coq. Il s'appelle Zemmour, maintenant. Ah oui ? Oui, parce qu'il a dit dimanche prochain, il va passer à la broche. Et là, au moins, il fera deux tours. Et Emmanuel Macron, il en fait partie, de ce spectacle ? Oui, oui, je peux plutôt vous dire. Mais là, je voudrais m'excuser auprès d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Parce que comme on était à l'antenne en même temps que lui, au début, il a dû perdre un certain nombre de... De téléspectateurs ? Oui, c'est vrai. Ah ben, c'est vrai. On fera les comptes demain. Oui, on vous appellera. Non, mais ce qui est sûr, c'est que là, par exemple, Maria, elle fait des références à l'actualité en disant qu'elle, elle n'a pas besoin de 49.3 pour gouverner chez elle. Voilà. Elle se fait respecter quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. C'est une vieille dame, mais qui a du caractère. C'est ce qui plaît aussi, c'est votre liberté de ton, c'est de dire parfois sur scène ce que vous n'oseriez pas dire dans la vraie vie ? Disons que nous, avec Jean-Christian, depuis longtemps, on se considère comme des aides-soignants. Donc, on ne met pas d'huile sur le feu, on évite en tout cas, mais on essaie de prendre comme ça les choses qui peuvent faire souffrir les gens, avec des axes un peu pour les faire rire et puis les détendre. C'est à la façon des brefs de comptoir un peu. Par exemple, on est à l'été 2021, la France est encore bien traumatisée par la pandémie et il est question, dès le début du spectacle, de virus, de masques et de consignes sanitaires du ministre de la Santé, Olivier Véran, que Maria tente d'inculquer à Christian Extrait. « Regardez-moi ça, il est sale encore, ce cochon-là. Oh, pas si seulement Olivier Véran pouvait t'imposer un poste sanitaire pour te nettoyer la coine tous les jours, quoi. Je te garantis que ça me ferait des vacances, hein. Parce que toi, c'est sûrement le variant crado que t'as chopé, mon salopin. Oh, là, tu vois. Quoi, que c'est un jeu ? Oh, tu pus le bouc, mon salopin. Je me demande si c'est pas toi qui fous mes chèvres en chaleur. C'est une blague, hein. Et là-dedans, c'est comment ? Mais arrêtez, mon salopin. Comment douter ? Non, mais quelle honte, hein. Comment que tu veux changer de masque toutes les 4 heures, quand que t'es même pas fichu de changer de slip toutes les semaines ? Et ça, ça se passe en plein air, dans une véritable ferme, dans votre village, à Descartes-en-Touraigne, là où vous êtes né. C'est ça, oui, oui, oui. C'est sur nos terres, c'est une récréation un peu... C'est fatigant, hein. Ah oui, c'est fatigant, parce qu'on joue 6 soirs par semaine. Tous les soirs, on accueille 20 000 personnes. C'est un truc de cinglé, parce que c'est plein d'une année sur l'autre. Les gens se battent pour avoir des places chaque année. Et voilà, c'est notre grande récréation de l'été. On est en tournée avec le spectacle dans les Zéniths, et puis l'été, on le joue en plein air, dans une vraie fière. On se termine à 1h30 le matin. On fait des dédicaces après. Et quelquefois, avec l'équipe, on attaque des tournois de pétanque à 2h30 du matin. Avec le public ? Non, avec l'équipe. Ah oui, c'est les vacances. Une séquence de coulisses à présent, puisque jeudi et la semaine prochaine, 27 avril, M6 diffusera un documentaire intitulé « La grande histoire des Bodins », qui est l'occasion de revoir certains de vos sketchs, mais aussi de vous voir travailler dans votre bureau préféré, qui est votre voiture. Et ce jour-là, c'est le passage près du zoo de Beauval qui vous a inspiré. C'est le seul zoo en Europe, ou même au monde, où il y a un pougeon. C'est un croisement entre une poule et un pigeon. C'est très rare. Très rare. C'est le corps d'une poule et la tête d'un pigeon. Ça fait drôle parce que la tête est petite par rapport au corps. Oui, oui, oui. Ils ont fait tout un tas de croisements comme ça. Il y avait aussi, ils ont croisé une grenouille et un Martin Pêcheur. Oui, le Martin Pêcheur ne pêchait plus et il ne sautait plus non plus. C'était minable, en fait, ça, de son grenouille, mais avec des plumes, en fait. Voilà, oui. Donc, ah oui, attends, merdé, c'est pour bête, ça se voyait. Est-ce qu'on peut dire que ce sont ces discussions-là qui alimentent votre spectacle ? On ne garde pas tout de ce qu'on dit. Non, on ne garde pas tout. On ne savait pas que cette journée. On revient en permanence ce spectacle qui existe depuis 18 ans, maintenant. Oui, oui, non, mais en fait, le spectacle, comme le disait Anne-Elisabeth, on le met à jour très fréquemment avec l'actualité. Donc, dans la voiture, sur le trajet, en allant jouer le spectacle, on écrit ce qu'on estime pouvoir intégrer au spectacle le soir même et ensuite, on le diffuse aux équipes. Donc, on le met à jour très souvent, quoi. Donc, ça change tout le temps. Souvent, oui. Et ce qui permet au public de ne pas se lassé non plus, de revenir voir le spectacle très fréquemment. – Et puis, vous évoquez très souvent dans vos spectacles des territoires qui subissent la disparition des commerces de proximité, le désengagement des services publics. Et même quand vous n'êtes pas sur scène, les Bodins n'hésitent pas à prendre la parole pour les défendre, ces territoires. – L'hôpital Dublin, en particulier sa maternité, est en force de fermer ses portes pour des raisons financières. – C'est honteux. – Honteux, Christian, parce que la santé des gens, ça n'a pas de prix. – C'est vrai. – Tout le monde a le droit d'être soigné comme il faut. C'est la moindre des choses. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, je veux bien continuer à chanter la Marseillaise la main sur le chœur avant les matchs de notre équipe nationale, à condition que les gens qui nous gouvernent nous donnent l'occasion d'être fiers d'être français. – En fait, vous êtes devenus les… Eh oui, vous n'êtes pas les mains morts. Mais vous êtes devenus les porte-parole de ces territoires où vous vivez toujours. – Oui, oui. – Et où vous êtes toujours le fils de Vincent le facteur. – Oui, c'est vrai. – Robert le facteur. – En fin de compte, là-bas, les gens nous ont aidés au début. Quand on a créé ce spectacle, on avait besoin de tracteurs, on avait besoin de plein de choses. Et là-bas, les gens, nous, ils ne nous aiment pas parce qu'on passe à la télé. Moi, les gens, ils me considèrent parce que je suis le fils à Robert. Papa qui a 92 ans et que je salue. – Et qu'on embrasse. Vous disiez la désertification. – Non, mais c'est vrai. Et l'un et l'autre, on a grandi à la campagne. Moi, je vis toujours dans le village où je suis né, à Valencey, dans l'Indre. Et puis, on est le témoin vraiment de la désertification. C'est douloureux parce que moi, j'ai connu mon village avec plein de commerces, des cafés ouverts, des commerçants, une vie incroyable. Et là, franchement, la désertification fait beaucoup de mal. Ça nous touche tellement que ça va être le sujet de notre prochain film. Alors, on y met forcément de la comédie. Mais voilà, ça nous touche beaucoup. – Les Bodins au cinéma, c'est quand même une très, très belle aventure avec trois films. « Mariâche et les Bodins » en 2008, « Amélie au pays des Bodins » en 2010. Et puis, « Les Bodins en Thaïlande » de Frédéric Forestier en 2021, vu par 1 600 000 Français. L'occasion de faire, j'imagine en tout cas, plein de nouvelles expériences. « Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. » « Mon tout, Jésus ! » « J'aurais jamais cru voir ça de bon vivant ! » « Oh, merci, merci, tiens ! » « Je ne peux pas ! » « Il a ton dessous, le monsieur, là. » « Des sous ? » « Oh, là ! » « Alors, tiens ! » « Ah, pardon. » « S'il y a un bout, ton calme tout, il a forcément un qui est un tout, c'est logique. » « Si par la même occasion, tu pouvais trouver l'interrupteur pour fermer ta gueule. » Ce qui est assez dingue, avec le succès de ce film, c'est qu'il n'a été distribué que dans deux cinémas à Paris. Un phénomène rare, au point que le très sérieux sociologue Jean Viard avait été consulté par le journal Le Parisien et qu'il avait une réponse assez incroyable. Les Parisiens n'ont pas les références des Bodins. C'est-à-dire quoi ? Que les Bodins, c'est la Provence face à Paris ? Non, franchement, non. Il y a plusieurs raisons au fait qu'on n'a pas été distribués à Paris, c'est parce qu'on avait fait une énorme tournée d'avant-première en province et notre distributeur a préféré axer la distribution du film sur la province. Et on sortait le film juste après, quand les cinémas réouvraient. Donc les cinémas parisiens ont plutôt choisi des valeurs sûres. Il y avait James Bond à cette époque et tout ça. Que les Bodins, mais on ne leur en veut pas. Puis sur le prochain, il y aura plein de cinémas parisiens. On a fait plus d'un million six cent mille quasiment sans aucune salle à Paris. Donc on se dit... Je pense que tous les Parisiens sont venus le voir en province. Non, mais d'autant qu'on sait tous que Paris est plein de provinciaux. Oui. Quand on joue au Zénith notre spectacle, on joue, c'est blindé, on fait quinze mille personnes. À Paris ? Oui, oui. Et vous en pissez la salle pareil. Non, on a un vrai public aussi à Paris. C'était juste que le film n'a pas été beaucoup distribué dans la capitale. Grandeur nature, c'est en direct sur M6 le 27 avril prochain à 21h10, suivi d'un documentaire, La grande histoire des Bodins, dont on a vu un extrait. Vous restez dîner avec nous. Avec grand plaisir. Ça sent bon. Je ne veux pas dire qu'on est venus pour ça. Et on vous remercie, parce que de tout ce qu'on a vu, c'est vraiment préparé bien comme il faut. Ça nous fait plaisir. C'est un hommage à notre travail. Ça sent très bon quand on arrive dans les couloirs. Et un hommage de Maria, je peux vous dire que ça vaut cher. Exactement. Tout de suite, GTA Sa, Zoé Bruno, avant de retrouver Pierre Perret. Je suis très énervé. Oui, j'ai retiré de l'argent. J'ai bien repris ma carte. Oubliez mes 20 euros. Tu t'en remettras. Surprise, j'ai acheté des petits jeux à gratter. Oh, j'adore gratter. Allez, choisissez. Vas-y, vas-y. Alors, celui-là. Ah, non, 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 celui-là. Pardon. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? Tac, tac, tac. Checker sa petite pièce et c'est parti. Allez. Oh, des attrapes-couillons. Non. Toujours pas. Oh, génial. Quoi ? Oh, j'ai encore un symbole feu. Il est né sous une bonne étoile, ton frère. Oui, c'est bon. T'as l'ascenseur émotionnel, moi, avec les jeux. Mais t'as gagné combien ? Oui, 10 euros. Bah, c'est nul. Et toi, Guigui ? Bah, rien. Je suis très triste. Ouais, moi, pareil. Alors, attendez, je vais quand même vérifier parce que vous, vous êtes pas non plus... Zoé, t'es obligé de gratter le jeu bonus. Elle a pas gratté le jeu bonus. Bah, non, j'ai pas gratté le jeu bonus. Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'as gagné 50 000 euros. 50 patates ? Moi ? Toi ? C'est fou, hein. C'est l'histoire de ma vie, j'étais à ça de prendre le bon ticket, quoi. Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais qui fait ça ? Mais elle a fait quoi ? Mais t'as fait quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi ? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a fait ? Répondez-moi ! Hé, Zozo, Didi, répondez-moi, là, j'existe ! Mais répondez-lui ! Elle a gratté nulle, si découvert. Quoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais Zozo, pourquoi ? Putain, mais pourquoi ? Je m'en fous, tu fais la fermeture. C'est possible, ma pauvre fille. Je suis à ça de te plaindre. Vincent et Jean-Christian, bienvenue à la table de 7 à vous, aux côtés de Bertrand Chameur-Roy et de Pierre Perrec. On est très heureux d'écrire. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Pierre. Salut, la foule en délire. Ah ouais, oui ! Ma vieille carcasse, c'est le titre de votre 29e album studio. Il est disponible depuis vendredi. 29 albums, 30 livres, 500 chansons, 2000 concerts, 38 écoles, 2 rues et une avenue qui porte votre nom. Des chiffres qui filent le tournis à vous, Pierre, le plus grand cossard de la Terre ? Oui, je suis un cossard, c'est vrai, oui. J'aime pas le boulot. Pour un paresseux, vous en avez fait, vous en avez abattu du boulot. Et on est très heureux d'en parler ce soir. Je vous présente Christian Tête-Doigt. Christian Tête-Doigt, le chef propriétaire du restaurant Tête-Doigt à Lyon. Je l'ai un peu stressé, donc les oeufs parfaits sont presque parfaits. En revanche, les asperges que j'ai cuites sont parfaits. Fallait me confier les oeufs. On peut pas faire mieux, absolument. Merci beaucoup. Déjà, l'olfactif est remarquable. Remarquable. Il y a des moris, des asperges et le gros champignon, c'est ? Ah oui, la pleurote. La pleurote, oui. Délicieux. Dans ce 29e album, Pierre, on passe du grand éclat de rire au rire un peu jaune. Vous continuez à appuyer là où ça fait mal, notamment quand il s'agit de dénoncer la saleté des rues de Paris, Paris en Lédie, Paris dégoûtant où seuls les rats sont contents, où les ambulances ont du boulot avec les vélos et les trottinettes qui grillent les feux et au carrefour font des omelettes. Le clip de cette chanson a été vu un million de fois en trois jours. Ça a suscité des critiques, notamment des élus de la mairie de Paris qui vous reprochent de tout mélanger et d'être un peu réac. Vous, ça vous fait marrer ? Ben oui. Je ne vais pas me mettre à pleurer parce que les élus de la mairie sont émus par ma chanson quand même, écoutez. Vous vous dites haut les cœurs et que les cornichons retournent au vinaigre. Eh ben oui. Ou alors, il faut leur acheter des lunettes à tous. Ou alors, il faut que je parte sur la pointe des pieds. Mais je ne suis pas prêt. Mais exactement. Non, pas encore. Alors, juste le timing a pu être reproché, mais cette chanson, ça fait quatre ans que vous l'avez en tête. Ça n'avait rien à voir avec l'actualité. Oui, je l'avais commencé il y a trois ans à peu près parce qu'il y a trois ans, Paris était déjà aussi dégueulasse. Excusez-moi. Oui, voilà, mais ça vous fait marrer. Vous préférez en rire et en faire une chanson. Ben, il vaut mieux. Sinon, on va tous s'engloter, là. Je suis désolé. Et donc, là, c'est avec vos yeux de piétons de Paris que vous avez eu l'idée de cette chanson. Mais sinon, c'est souvent en écoutant la radio, en lisant le journal, en regardant la télévision que vous viennent vos idées. Pour vos chansons, vous avez toujours la même technique d'écriture ? Alors, oui. De toute façon, j'ai toujours les étiquettes grandes ouvertes. Et puis, je regarde. J'ai des yeux. Jusqu'à présent, je touche du bois. Mais le reste, non. Pour Paris, par exemple, pour cette chanson, simplement essayer de marcher pendant une plombe dans Paris, vous allez voir. Vous verrez que ma chanson, elle n'est pas tellement forcée. Le train n'est pas forcé, malheureusement. Mais pour le reste, l'écologie, la colonisation, la dictature, l'excision, la précarité, les violences faites aux femmes, tout ça, ce sont des sujets graves qui ont toujours porté vos chansons, Pierre. Oui, parce qu'à travers toutes les décennies que j'ai traversées en écrivant, il y a eu toujours ce type de problème qui, moi, m'a fait sortir de moi. Je veux dire, de la femme grillagée à Lily, en passant par toutes les autres au milieu. Je veux dire, à chaque fois, il y a des choses qui m'ont... Quand j'ai écrit Ripilé ou des chansons comme ça, c'est parce que c'est plus fort que moi. J'ai envie d'en parler, quoi, voilà. Et puis, il y a quand même, auprès des salles dans lesquelles je vais, il y a une émotion... Considérable. Incroyable, il y a une émotion, vraiment. Et puis après, la chanson d'après, tout le monde rit, tout le monde... Et puis, en plus, c'est eux qui chantent maintenant. Alors, dans les salles, c'est eux qui chantent. Et parmi les chansons qui font vraiment rire après les problèmes graves, il y a, par exemple, celle où vous chantez celle de votre âge, « Ma vieille carcasse », ça m'a rappelé des souvenirs. Je me dis devant les yeux cernés Qui viennent ombrager mon gros nez De même le trou de pal d'une vieille chèvre Et moins ridées que mes vieilles lèvres Et mes boyaux, c'est recta, Chantent la traviata Et j'entends mon gros collon Qui jante les ligots Ma vieille carcasse est à la ramasse Je me dis, t'es mal paré Mais tout n'est pas foutu Faut te remettre l'arrêt Au milieu du cul La maître doit pas rire de ça, voyons C'est écrit, hein ? C'est écrit, déjà c'est écrit Et puis c'est aussi une leçon C'est que la vieillesse, pour bien la vivre, Faut mieux en rire, quoi C'est la seule planche de salut Si tu te mets un tapis, Toi est sur toi-même, là t'es marrant, tu vois J'ai fait cette chanson À la suite d'un coup de bégophone d'un copain Qui était parti là-dessus, dans ce trip, tu vois Au bout de 5 minutes, j'avais envie de me suicider J'ai vite pris le stylo Et j'ai vite pris le contraire, tout de suite Mais ça lui a remonté le moral, ou pas, la chanson ? Je ne l'ai pas encore envoyé Il faut lui envoyer le disque d'urgence Pierre, vous êtes aussi en tournée dans toute la France Avec vos adieux provisoires Et ça, depuis presque 3 ans, quand même Donc c'est des longs adieux, quand même Si vous faisiez des adieux définitifs, vous ne l'annonceriez pas Pourtant, vous partiriez sur la pointe des pieds en Irlande Et aller pêcher le saumon Ad vitam aeternam ? Ad vitam aeternam, je ne sais pas De toute façon, je suis cramponné au stylo Tu sais, je ne lâcherai jamais le stylo Voilà Tant qu'on aura l'indulgence d'écouter mes bleuettes Ou de rire de mes facéties Voilà, mais sinon Oui, bon, peut-être un jour Les gens en auront marre aussi dans les salles Bon, ils vont dire, le vieux schnock Là maintenant, il faut qu'il aille continuer à aller à la pêche Parce que je vais continuer à aller à la pêche Parce que les saumons m'appellent Tant que je n'aurai pas trop d'air dans le citron Et un peu d'angle dans le stylo Je n'arrêterai pas d'écrire Et on en est ravis Parce qu'il y a une chanson sur cet album Qui s'appelle Les larmes des pauvres Et c'est celle que vous avez choisi de nous interpréter ce soir Justement, ces sujets Qui ont fait le sel De vos albums depuis tant d'années Quand vous dénoncez les injustices Le racisme Ou la situation des femmes dans le monde Cette fois-ci, c'est les larmes des pauvres Que vous chantez, cher Pierre Quand je l'ai commencé Je ne savais pas qu'elle serait encore plus d'actualité aujourd'hui Parce que Si vous allez dans les grands magasins Où les gens vont acheter des patates Eh bien, ils sont là aussi Voilà Les larmes des pauvres ont un goût amer Mais il y en a tant qu'elles font des rivières Les malheureux s'y jettent pour cacher leur misère Et désespérément y noyer leur colère Rions, pleurons, la vie se joue de nous Faut qu'ils subirent à genoux la fibre debout Rions, pleurons, la vie se fout de nous Mais plus tard, arrêtons de tendre l'autre joue Sachez les enfants que lorsque l'oiseau chante Il chante si ou si fort dans sa cage pimpante Qu'on se demande parfois si ce curieux ramage Est un hymne à la joie ou bien un cri de rage Rions, pleurons, la vie se joue de nous Faut qu'ils subiraient à genoux la fibre debout Rions, pleurons, la vie se fout de nous Mais plus tard, arrêtons de tendre l'autre joue Le rire des pauvres n'est pas rigolo Quand leur joie explose, c'est comme un sanglou Qui voudrait dire tant mieux et qui grimace tant pis Et qui cache comme il pleut le chagrin sous le tapis Rions, pleurons, la vie se fout de nous Faut qu'ils subiraient à genoux la fibre debout Rions, pleurons, la vie se fout de nous Mais plus tard, arrêtons de tendre l'autre joue Le rire d'une femme caracole au ciel Éclabousse nos cœurs en rayons de soleil Mais quand c'est pas le patron qui lui pourrit la vie Elle récolte les nions de son gentil mari Les larmes des pauvres ont un goût amer Mais il y en a tant qu'elles font des rivières Les malheureux s'y jettent pour gâcher leur misère Et désespérément y noyer leur colère Rions, pleurons, la vie se joue de nous Faut-il subir à genoux la fibre debout Rions, pleurons, la vie se fout de nous Mais paraît qu'un mouton peut se changer en loup Pierre Ferrer, les larmes des pauvres C'est l'une des chansons extraites de ma vieille carcasse Votre neuvième album studio Merci cher Pierre d'avoir accepté notre invitation Merci à vous de me supporter depuis si longtemps Et je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France Jusqu'au 15 décembre 2023 Le prochain c'est Annecy, le 28 avril Après il y aura Beaupreau, Rennes, Bordeaux, Bergerac, Meur, Montigny Après je vais en Saumon aussi entre temps Melun, enfin bon bref Lille, Montpellier, Montélimar, Bruxelles, Liège Et ATH, je ne sais pas ce que c'est ça Athènes Excusez-moi, il y a une ville, elle s'appelle ATH Bon, on réglera ce mystère d'ici Je ne suis même pas au courant Non je pense que c'est une faute de frappe ATH Ah c'est une ville qui s'appelle Hattes Pardon, non pas ATH Pardon pour tous les habitants d'Hattes On conclut cette émission comme tous les soirs Par les actualités de Bertrand, tu comprendras plus tard Patrick Bonsoir à la une de ce 17 avril Édition spéciale de l'ABC Débrief, analyse, bilan, perspective Sylvain Café, l'édition d'Encore Carte s'il vous plaît, merci Une très large partie de cette édition sera évidemment consacrée à l'événement du jour Emmanuel Macron qui fera une locution, une locution très solennelle ce soir à la télévision Les locutions, l'hydrocution, la locution du président de la République Sur laquelle des scoops étaient révélés ce matin, enfin des potrons minés Ce qui nous intéresse, Juliano, c'est de savoir ce qu'il va dire, ce qu'il va faire des annonces Ou pas, quelles sont vos toutes dernières informations Alors c'est sûr, ça sera 20h à l'Elysée Et ça c'est vérifié, ça c'est vérifié, bravo, un point pour Julien Une prise de parole qui était extrêmement attendue par les Français Encore plus qu'Avatar 3 Est-ce que vous allez regarder le président lors de son allocution ? Je ne pense pas, non Je ne regarderai pas Je ne regarderai pas, non Je n'attends rien de cette allocution Qu'est-ce que vous en attendez, vous, à titre personnel ? Pas grand-chose, même à Lourdes, ils ne croient plus au miracle Face à tant d'engouement, certains journalistes ont été plus malins que d'autres Et ont modifié la question de manière à obtenir des réponses Et avec cette tournure, effectivement, les micro-trottoirs peuvent durer 7 ans et demi Jérémy Per, même question Qu'attendent ou que n'attendent pas les Français à l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir ? Alors ils ne l'attendent pas qu'ils prennent la parole en Marcel Qu'ils passent à travers un cerceau en feu Qu'ils reprennent une chanson des 3 cafés qu'on manque Qu'ils miment son allocution Qu'ils fassent des squats, de la zumba Je continue, je vois, maintenant Et si vous étiez dans les rues à 20h, vous avez peut-être entendu un peu de bruit Dont voici Ça, pas, non Mais un peu de dignité Alors pas celui-ci, encore plus bruyant Vous serez quand même devant votre télévision à 20h ce soir pour le regarder Ça donne pas envie en train de taper sur des casseroles devant les mairies J'ai bien envie d'aller taper sur des casseroles et j'invite tous mes amis à le faire On peut s'amuser ce soir de manière populaire, assez latino-américaine d'ailleurs, de faire du bruit Voilà, Philippe Laville tapait sur des bambous, il faisait numéro 1 Alexis Corbière tape sur des casseroles et ça lui fait du bien Un happening relayé jusque dans le télé-shopping ce matin Voilà donc pour ce soir, nous vous présentons cette batterie de casseroles pour taper dessus Pendant l'allocution, voici toute la gamme Alors regardez, ça c'est la classique, une casserole, tout ce qu'il y a de plus banal Voici le modèle vintage qui a servi pendant la crise des Gilets jaunes Et qui est donc tout flagada Pour l'utiliser, c'est très simple, vous prenez de l'élan et hop, un petit coup en latéral Et ne vous inquiétez pas, il y en a pour toute la famille, n'est-ce pas ? Oui, effectivement Jean-Pierre, nous avons également le modèle pour les pitchounes Des casseroles dans la rue alors qu'à l'Elysée, c'est un gong qui résonnait Emmanuel Macron devrait prendre la parole à 20h dans une logique d'apaisement Le président s'exprimera dans une logique d'apaisement Il n'y aura pas de triomphalisme mais de l'apaisement Pour ceux qui auraient loupé l'allocution du président tout à l'heure ou son débrief par Patrick En voici un résumé, c'était à 20h Ils vont pas y croire Mes chers compatriotes Ce soir c'est avec sagesse et dans un esprit d'apaisement que je m'adresse à vous Vous le savez, la colère et le tumulte n'ont jamais été une solution Là où vous brandissez vos majeurs, moi, je vous tends la main Cette réforme était nécessaire, quoi que vous en pensiez Aussi, je vous demande de prendre une grande inspiration et de penser différemment Utilisez vos briquets pour allumer des bâtonnets d'encens plutôt qu'une poubelle Le temps est venu de passer à autre chose Mes petits cloportes Scarabée Scarabée, je savais que je l'aurais pas Française, français Sucez-moi la langue Curieuse Nicole Lacanteloup n'a qu'à bien se tenir Du niveau d'e-fake, on est très 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 au-dessus Allocution que monsieur, que vous allez voir, n'a pas regardée Et on le pardonne, car il a une très très bonne excuse, Babette Ce soir, déjà, est-ce que vous allez regarder le président lors de son allocution ? Je ne pense pas, non D'habitude, je regarde toujours le même programme sur la 5 Donc je ne pense pas que je vais changer Eh ben salut ! Merci Yves de nous regarder On embrasse Yves C'est génial Yves, bravo, merci Yves Merci Yves Dans le reste de l'actualité Non mais les joies sont tellement rares en ce moment Que vraiment, il faut les prendre, dès qu'elles surgissent Dans le reste de l'actualité, ce week-end se tenait le Conseil National de Renaissance On est au travail, de manière studieuse, sérieuse Et j'allais dire au travail Donc on va se mettre au travail Mettre notre partie au travail Et au travail Donc au travail Au travail Notre partie est au travail Au travail, enfin, on vous a grillé Et attention, 3 à 4, tech, paf Le souci avec les shots, c'est que le premier, ça va Mais au bout du septième, on finit par avoir une vision un peu trouble de la réalité Au-delà de l'âge de départ, c'est finalement notre rapport au travail qui était au cœur des revendications des uns et des autres Il y a des Français qui sont prêts à nous dire Je suis prêt à travailler davantage, mais en travaillant différemment C'est vraiment une victoire collective, c'est un travail collectif Et c'est aussi notre capacité à montrer que même dans la difficulté, nous savons réformer Et je crois qu'il faut garder cet épisode comme un encouragement Et un encouragement à continuer Evidemment Ceci dit, c'était un congrès, c'était un congrès world wild Je pense que Fadila Khatabi, Fadila Khatabi, était persuadé qu'il était retransmis en simultané sur CNN Je ne vois pas d'autres explications car personne ne parle comme ça À notre cher Guillaume Nobody is here J'entends, on a tous envie d'un coffee break Après avoir brainstormé il y a quelques heures Break à 18h01 Le coffee break est terminé No more coffee break Clôturé cet après-midi de brainstorming Voilà Mais si les mots français, elle les emploie en anglais Comment appelle-t-elle Elisabeth Borne ? Elle l'appelle Elisabeth Né ? À demain Non, le congrès, c'était aussi de l'émotion Attention, ça va aller très vite Roland Lescure va accoucher d'une députée renaissance Et voilà, c'est fait Fascinante nature Ils marchaient l'un devant l'autre, on ne les voyait pas ces lundis De son côté, Olivier Véran avait totalement oublié l'existence De ce rendez-vous ainsi que celle des micros Alors je vais appeler, alors il ne le sait pas Je vais envoyer un message mais comme il n'a pas lu son portable Je vais appeler Olivier Véran à mes côtés Ah oui, tu ne t'y attendais pas Ouais, je suis coquine moi Faut juste les écouter, bon bah c'est bon bah je peux rester à 4h alors On referme ses actualités avec toute autre chose De la télévision et une révélation Alors Babette, c'est toi hein Je regarde le chef mais Babette, on me cache des choses Je me demande si c'est pas, je peux dire un nom Ah bah c'est le principe même de l'émission Oui c'est ça, c'est de dire un nom Moi je serais allée sur Anne-Elisabeth Lemoyne peut-être Anne-Elisabeth Lemoyne, pas mal Merci pour cette belle photo Alors comme ça on se cache dans le costume du canard de Mask Singer Et on ne prévient pas les copains S'agissait-il vraiment d'Anne-Elisabeth Lemoyne ? Patrick est-il dans le costume du pain quoi ? Je vous laisse régler vos comptes Ici là, l'info continue demain, bonne soirée Figurez-vous que mon voisin du troisième M'a prévenu que j'étais dans le costume du canard de Mask Singer Dimanche matin et je viens me confondre ce soir Il me parlait du costume du canard de Mask Singer On ne t'avait pas compris Bah non, je ne comprenais pas, vous étiez le canard de Mask Singer Merci beaucoup Bertrand C'était un bon vendredi Bravo, on l'applaudit, bravo de l'info Merci cher Vincent, merci Christian Merci Pierre On se retrouve demain pour un nouveau numéro de C'est à vous Avec des costumes de canard Christian, vous êtes là demain ? Oui Ah bah voilà Je constitue le programme de l'émission Si vous voulez bien vous tourner vers Benjamin Pour saluer nos téléspectateurs Sur France 5, le documentaire sur la vie d'une renarde sauvage A quelques kilomètres d'Amsterdam C'est une vie de renard C'est un documentaire d'Anna Luisa Santos Merci de nous avoir suivis Excellente soirée sur France 5 On se quitte sur les notes de Pierre Perret A demain en direct C'est un hymne à la joie Ou bien un cri de rage